Il ne s'agit pas, en intelligence artificielle, de trouver une formule secrète pour transformer un ordinateur en quelque chose de malin. Il ne s'agit pas de reproduire l'intelligence humaine. Il s'agit tout simplement, avec de l'algorithmique, de remplir certaines tâches sophistiquées. Par exemple, reconnaître automatiquement le visage de quelqu'un sur une photo. On fait de l'intelligence artificielle à toutes les sauces. Ça peut être pour aider un diagnostic, ça peut être pour traduire un texte de l'anglais vers l'allemand. L'intelligence artificielle va faire évoluer les métiers au moins de deux façons. D'abord, avec une grande demande pour des métiers liés à l'informatique, sophistiqués, programmeurs, mais aussi gestionnaires de grandes bases de données, gestionnaires de matériel informatique, ou encore spécialistes en statistiques. Ça va être des demandes énormes en cybersécurité. C'est un ensemble de métiers qui sont liés à l'algorithmique. Par exemple, ça sera agriculteur augmenté, au sens de l'agriculteur qui utilisera aussi des logiciels d'intelligence artificielle. Un architecte qui utilisera des outils d'intelligence artificielle. Finalement, ça pourra impacter tous les métiers déjà existants. Ça va pouvoir être une façon de raviver, de modifier la donne pour des métiers classiques. L'intelligence artificielle peut être vecteur d'inclusion ou d'exclusion. Ça dépendra de comment nous, on le prend. Et c'est la volonté très forte de la France que d'utiliser cet outil pour être vecteur d'inclusion. Mais ce n'est pas automatique, c'est donc clair. Si on laisse faire les choses, l'intelligence artificielle augmentera les inégalités. Et donc on a besoin de travailler sur l'inclusion. Par exemple, on n'a pas du tout assez de filles dans les filières d'informatique sophistiquées. Mais pas du tout, du tout assez. Et une bonne partie, c'est de l'autocensure. Ce sont des métiers passionnants, dans lesquels les filles se débrouillent aussi bien que les garçons. Et même, il semble qu'en moyenne, les filles programment de façon plus propre et plus nette que les garçons. Il n'y a aucune raison de se limiter. Première chose, c'est d'entrer en contact avec des gens qui développent ça. Les instituts d'intelligence artificielle viennent d'être labellisés par le gouvernement. Suivant les recommandations du rapport que j'ai coordonné. Pour faire la transition, c'est d'identifier les gens avec lesquels on a envie de travailler. Demain, les applications d'intelligence artificielle seront plus performantes. Certaines, vous ne les verrez même pas. Elles seront invisibles. Elles serviront juste à augmenter l'efficacité des outils dont vous vous servez. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501